qu'est-ce que ça change voilà ce que ça vient de dire derrière qu'est-ce que ça change en fait de te retrouver face à un échec à une erreur ou à une réussite donc voilà ça vient de parler de ton identité ça vient de parler de la dose de de ce que tu montres aux autres de ce que tu te montres à te remettre à toi-même en positif et en négatif en blanc et en noir, en ombre, en lumière tu te prends la tête sur est-ce que c'est le bon choix ou ou c'est une décision importante parce que ce qui tourne en fait comme question derrière et comme problématique c'est c'est une notion d'identité c'est redéfinir c'est changer de point de vue t'es pas en train de changer qui tu es t'es simplement en train de changer l'angle de vue par lequel tu te contemples toi-même et qu'est-ce qu'il y a à voir dans cet angle de vue ah ouais ok t'es pas la salope que tu crois être en changeant d'avis il y avait ça il y avait ça vraiment en gramé derrière tu penses tu penses devoir te justifier tu penses devoir tu penses avoir l'obligation presque sacro-sainte de te justifier concernant le concernant ton choix voilà la croyance dans laquelle tu es et qui et qui tourne sous ta problématique consciente de eh ben je suis plus à l'aise avec mon deuxième prénom et j'ai pas envie de changer j'ai pas envie de me tromper et blablabla donc il y a une petite notion d'acceptation d'extérieur mais derrière c'est juste que t'as vraiment pas envie d'être une salope en changeant d'avis je crois que j'ai tout dit par rapport à ça si je renvoie dans le groupe on n'est jamais mieux servi que par soi-même c'est à c'est à nous-mêmes de poser les bases de ce que l'on veut voir dans le monde dans ce que l'on veut voir sans parler du monde dans notre environnement tu veux voir de la paix dans ton environnement tu veux voir de l'amitié une communauté retrousse-toi les manches et commence par aller voir qu'est-ce qui merde qui fait que ça ne veut pas arriver ça me parle vraiment de notre capacité à aller de l'avant à avoir une foi une certitude des valeurs une éthique qui sont fermes qui sont qui nous correspondent vraiment et dont on ne doute pas du tout à aucun moment ça me parle de cette pulsion d'arrogance dont je vous parlais tout à l'heure concernant la véracité de qui je suis la véracité de ce que je sais vrai pour moi parce que c'est comme ça qu'on se reconnaît parce que c'est comme ça qu'on est un avec soi-même qu'on est doux avec soi-même qu'on 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 arrête de se la gérer on n'a pas besoin de tout faire on n'a pas besoin de tout porter pour créer notre bien-être il suffit de planter les les piliers profondément dans la terre et ce sont ces piliers qui nous assureront de la stabilité de notre projet de ce que l'on veut voir de ce que l'on veut incarner on voudrait être sûr on voudrait avoir une sûreté à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur qu'on trouve l'énergie nécessaire pour être sûr et que ce processus là se passe aussi par nos actions par nos tâtonnements par nos échecs voilà merci pour ta question Benelli merci pour ta tâtonnements pour ta tâtonnements